Le projet moderne repose sur une longue chaîne d'indépendance. Chaque maillon de la structure social-économique dépend d'un autre maillon pour fonctionner correctement. Industrie, transport, service public, entreprise privée, tous ces secteurs semblent distincts et pourtant l'un ne serait fonctionné sans les autres. Chaque un moment ou un autre de sa vie a fait l'expérience d'une perturbation de ce système en France. Paralysé les transports, catastrophes naturelles ou industrielles, pénurie pérenne, accidents nucléaires, effondrement économique, faible courant, grève, conflits armés, émeutes, etc. Dans une société où chaque jour amène son rôle de nouvelles données, les rangs des citoyens cherchant à se contager se grossissent de jour en jour. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi devenir survivaliste en 2024 et comment on fait. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique déjà ce que c'est un survivaliste. parce que je pense que le survivalisme, d'une certaine manière, il a déjà un peu plus ou moins une mauvaise réplication. Le survivalisme, enfin, est lié à la fin du monde, à cet univers chaotique que le survivalisme aimerait. Or, un survivaliste de base va vouloir chercher sa liberté, va vouloir sa liberté. Car aujourd'hui, dans le système où on est, on est bloqué dans tous les sens, on n'est pas libre, on est enchaîné. Un survivaliste va chercher sa liberté, son ennemi, sa résilience et s'émanciper du système dans lequel on vit. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il fait encore ? Il va avoir beaucoup de réflexions sur la vie, sur la mort, puisque du fait d'être un survivaliste, du fait de vouloir gagner en autonomie, faire pousser sa nourriture, avoir de l'énergie, pour pouvoir avoir un certain confort, on est dans une forme de « je veux rester en vie, je veux rester en vie, je ne veux pas être en angé. » Le survivaliste, comme se dit, que si je reste à rien faire dans ce système-là, je vais crever. Donc, le survivaliste va avoir une grande réflexion par rapport à sa vie, par rapport à la mort, et va chercher, par tous les moyens, de se démerder avec ce qu'il a, ce qu'il entend. Donc, la meilleure manière d'être libre, c'est de plus être dépendant de quelque chose. Et bon, un survivaliste, déjà, c'est ça. C'est de plus être dépendant de quelque chose, de l'humanité, on va dire, l'humanité, système, du fait de l'État. Et du coup, le survivaliste va aussi chercher à connaître plein de corps de métiers différents, la menuiserie, le bricolage, la ponderie, l'électricité, puisque c'est des choses dans lesquelles on va pouvoir avoir aussi une certaine autonomie, une certaine liberté de pouvoir faire les choses nous-mêmes, d'avoir le matériel aussi, évidemment. Et donc, mais pas que ça, pas que dans, on va avoir, en essence, pas que dans ces métiers-là, on va aussi apprendre à se soigner par les plans comestibles et médicinales. On va aussi vouloir faire son jardin, faire ses bocaux, faire ses réserves. Il y a tout quelque chose qui va rentrer dans l'œil du survivalisme et pas forcément toujours dans cette amalgame des choses où le survivaliste, c'est le mec qui attend l'effondrement, la fin du monde, avec son AK-47, son bunker et sa mentalité de dingue. Donc, ça, il faut l'enlever parce que c'est une connotation, ça vient aussi de la pop culture. Si vous regardez, il y a énormément de films qui parlent de survie. Et souvent, c'est pas l'effondrement en lui-même qui va causer la majeure partie des problèmes, c'est mettre en main sa cohésion à pouvoir vivre ensemble. Donc, le survivalisme, c'est un peu plus ces choses-là. C'est quelqu'un qui va faire son âgé, essayer de se démerder et pas tomber dans le consumérisme, chercher à se démerder par ses propres moyens. Il va avoir énormément de réflexion et pour faire cogiter là-dedans, la réflexion vient aussi de la lecture. C'est quelqu'un qui va faire son âgé par semaine. Comme je lis, ça fait, on s'en dit, Laurent Berton, Gilles Lartigaud, Pierre-Hençois Giorgio et bien d'autres. Des fois, je n'arrive pas à finir deux pages, trois pages, parce que je vais lire, et puis là, ça va cousiner, je vais le dire à ma main. Et puis là, et ça, c'est très important. On me survivalise énormément en réflexion. Une chose essentielle. Une chose terriblement essentielle. On est dans une société aujourd'hui de consommation, de consumérisme. Alors, le survivalisme, il va plutôt mettre la production plutôt que la consommation. Il va mettre en avant la production plutôt que la production. Nous avons tous les mêmes besoins physiologiques. Boire, manger, dormir, avoir une compériture. Ça, c'est les besoins pour vivre. C'est les besoins qui nous permettent de vivre. Ensuite, dans cette société-là, on vous dit qu'il faut être beau. Il faut avoir une belle apparence. Il faut être comme ci, comme ça. Il faut avoir la meilleure voiture. Il faut avoir le meilleur téléphone. Il faut avoir la plus grande télé. Or, toutes ces choses sont aberrantes et sont complètement absurde. Production de l'eau. On ne peut pas. Mais, on dit souvent, l'argent n'a pas du sel. Et bien si, c'est beau. Donc, on peut la récupérer, la filtrer et la consommer. Produire sa nourriture. Jardin, pêche, chasse. Conserve. L'énergie, on va fabriquer. L'éluenne, panneau solaire. Système en tout genre. Se soigner. L'épreuve. La défense. Apprendre ces choses-là. C'est simple. Il faut simplement les faire. Pour ces sociétés de consumérisme, on n'en veut pas, nous, les survivalistes. On veut faire les choses qui nous servent et qui sont d'une grande valeur. Et comment on fait pour devenir survivaliste ? Quel est le truc qu'il fait ? On dit demain, tiens, si demain il arrive quelque chose, je n'ai pas assez nourriture. C'est l'éveil de la conscience. Quelque chose que je n'ai pas inventé. C'est quelque chose que j'ai peut-être dû voir une fois. Et en fait, l'éveil de la conscience, pour moi, c'est simplement le fait de dire, « Bah tiens, demain, je perds mon travail. Demain, je perds un ami proche. Demain, j'ai la maison qui rame. Demain, je n'ai plus de voiture. » Et bien, on rentre dans un système de réflexion. On se dit, tiens, si je travaille pendant le mois qui vient, j'ai moins de salaire, ou je ne vais pas toucher l'argent, j'ai pu faire des réserves. J'ai pu mettre en pratique le jardin. J'ai pu faire des réserves. Ce qui me permet de vous pallier à ce manque d'argent. Enfin, ce qui me permet de pouvoir manger ce que j'ai fait moi-même. Et pas besoin de dépenser un centime. L'éveil de la conscience, en fait, ce que j'appelle ça, l'éveil de la conscience, c'est de dire, « Mais merde, c'est demain. » Parce qu'en fait, la vie va vous apprendre que rien n'est acquis. Que rien n'est 100% pour toujours. Que ce soit que vous avez un travail, que vous êtes en bonne santé, que vous avez tout ce qu'il faut, du jour au lendemain, ça peut s'effondrer. Et j'ai eu, dans ma vie, d'une certaine manière, il y a une dizaine d'années, cet effondrement-là. Je pensais que, et je me dis souvent, c'est cette chose-là qui m'est arrivée il y a une dizaine d'années, où je me suis dit, « Tiens, maintenant, je vais me corriger. » Vaut mieux amir que guérir. On l'a souvent dit, mais personne ne sait vraiment le mettre en application. Et donc, on en est là, se dire, « Tiens, demain, je peux perdre tout ce que j'ai. » Ça ne veut pas dire qu'un survivaliste, il ne va plus rien lui arriver. On va pouvoir mettre en œuvre différentes choses, et peut-être qu'on va se dire, « Tiens, là, j'ai quand même fait, et puis ça ne servit à rien. » J'ai fait un peu plongé, il n'a fait que pleuvoir, je n'ai pas eu le réconque. Ça arrive, c'est la vie, c'est les allées à la vie. Voilà. Comment devenir survivaliste ? Avoir beaucoup de réflexion. Sortir ce qui est médias, mainstream, télé, radio. Ça vous empêche de réfléchir. Et pour eux, les médias, c'est l'État. Déjà, premièrement. Les médias, qu'est-ce qu'ils veulent ? Vous faire peur. Exagérer certains faits. Minimiser certains faits. Et en fait, quand vous regardez, vous prenez 5 minutes, vous regardez BFM, CNews. Quand il se passe un truc, vous regardez, les mecs, ils sont autour d'une table, et ils parlent. Comme si le fait de parler allait changer les choses. Manification, également. Je soutiens les agriculteurs. Mais encore une fois, le parlementage, ça ne sert à rien. Il faut prendre les devants, s'émancier du système. Il n'y a qu'un s'émancier du système, où le système, c'est-à-dire, tiens, on n'a plus d'argent qui rentre dans les caisses. Enfin, un peu moins. Un peu beaucoup moins. C'est la seule manière pour changer les choses. Que chacun devienne autonome et résilient. C'est la seule manière où le système va nous faire effondrer. Avec une mise en place d'un système. Mais est-ce que c'est la meilleure des choses ? Ça, je ne sais pas. Si vous avez lu Guerrilla 3, je pense qu'au fait de changer le système, de changer l'état, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Bref. En tout cas, l'éveil de la conscience, c'est ce qui va vous permettre de commencer à devenir survivaliste. Et après, le survivaliste, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de cible, ça, que vous n'êtes pas un survivaliste. Survivaliste, c'est là-dedans. C'est comment vous allez regarder le monde. Comment vous allez réfléchir ? Comment vous allez essayer de vous protéger ? D'anticiper les problèmes majeurs qui peuvent arriver du jour au lendemain. Voilà. Bonne liste survivaliste. Faites au moins vos potagers. S'ils n'avaient pas florent, s'ils n'avaient pas de terrain, essayez de le faire comme je vous montrais sur les vidéos potagers. Alors, je ne sais pas souvent potager. Oui, parce qu'au moins une fois, au prochain, je parlais au jardin. Mais produire sa nourriture, ça veut dire ne pas leur mâcher. Ça veut dire gagner les sous. C'est ça la survie. Besoin physiologique. C'est la première des choses à laquelle vous devez penser. Besoin physiologique. Avoir un bon sommeil. Avoir de la bonne bouffe. Et le jardin, c'est... Je ne vais pas dire bio, mais c'est bon. Voilà. Besoin physiologique. Survivaliste, c'est ça. Se protéger les problèmes de la vie. Essayer d'anticiper au maximum. Voilà. Rien n'est qu'acquis, mais si on met maximum de chances de son coût, on peut y arriver. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est... Si c'est le cas, mettez un pouce, partagez, likez. Ça me suivra. J'en ai besoin parce que... Cette vidéo, je crois que j'en ai bien... Je suis à la faire. Allez les amis. Ciao. Portez-vous bien. Préparez-vous. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada